Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo Hier nous avons appris à faire un tout petit peu de code Rust Pas grand chose, c'était notre première journée Aujourd'hui j'étais censé apprendre ce que c'est une variable Des fonctions, des ifs, des fords, des trucs comme ça Mais je me suis marré à faire plutôt un Mordo en Python Donc de continuer à faire des fichiers MIDI qui envoient des notes à Mordo pour faire de la musique dans Mordo Quitte à faire ça, je me dis autant voir un peu comment Rust on pourrait un peu travailler le sujet Alors j'avais commencé à faire juste des UDP Sockets C'est des petits trucs qui nous permettent d'envoyer des messages sur le réseau Donc de l'UDP sur le réseau D'ailleurs petite particularité marrante C'est qu'on ne doit pas faire Socket.Close Parce qu'en fait Close comme ceci Parce qu'en fait Quand tu es en Rust Tu alloues des... Si j'ai bien compris Parce qu'encore une fois je suis débutant C'est mon deuxième jour Quand on a une variable qui est créée Elle est créée Et une fois qu'elle sort de son scope Et qu'elle ne l'est plus allouée par quelqu'un Qu'elle n'est plus possédée par quelqu'un Elle est... Il y a un destructeur qui est appelé et qui le détruit Et donc en fait il n'y a pas besoin d'appeler le Close ici Parce qu'en fait dès qu'il n'est plus possédé Il va être détruit Je n'ai pas encore vu les destructeurs Mais je suppose qu'il y a une sorte de destructeur de l'objet Du coup ChatGPT me disait que Non en fait dans Rust il n'y a pas besoin de le faire Malgré que je cherchais la méthode Close Il n'y a pas besoin Parce que cette personne-là a déjà pris en charge le fait de le faire Alors En demandant un peu à ChatGPT Comment Rust utilise l'orienté objet Qui est en C-Sharp en fait On a... Quand on fait du C-Sharp On a quelque chose comme public classe A Et puis dans A on a Hop public float variable You Comme ceci C'est une valeur Puis on fait public void set value Voilà Et ça c'est ce qu'on appelle du C-Sharp D'accord C'est basé sur de l'orienté objet Le C-Sharp tourne vraiment autour de l'orienté objet Où en fait on a Une référence Une définition de ce que c'est l'objet A Ensuite dans cette définition On met des cases pour stocker de la mémoire Et des méthodes pour être appelées C'est très pratique Quand on veut faire du code Propre et compréhensible Mais Quand on fait du jeu vidéo C'est pas très pratique Parce que Ça veut dire qu'on va stocker une zone mémoire Avec des valeurs Et avec la méthode associée à l'objet Donc ça veut dire qu'on prend plus de place dans la zone mémoire Et donc plus de place dans les buffers Et on perd énormément de temps de calcul Sur le fait que les buffers doivent charger beaucoup de données C'est pas pratique Donc du coup Pour contrer ça Ce que vous devez faire C'est ceci Public struct A Comme ceci Ensuite vous mettez votre public float Value En C Sharp Voilà Ensuite ce que vous allez faire C'est Hop Public utility Classe utility A Comme ceci Et dedans Vous allez faire ceci Comme ceci Donc plutôt que d'avoir une classe On va avoir ce truc Qui ne possède que les données Et on va avoir un utilitaire Qui permet de savoir ce qu'on va faire avec ces données là D'accord Alors Apparemment Rust C'est une autre technique Que j'aime vraiment bien Qui s'appelle les traits Donc plutôt que d'avoir cet utilitaire ici Comme ceci On aurait pu en C Sharp Utiliser ce qu'on appelle des interfaces Public interface Comme ceci Qu'on aurait appelé comme ceci Pusher Si on aurait fait Public class Comme ceci A Pusher Applément de ceci Voilà Et qui posséderait Hop Un struct A Voilà Donc par exemple Une méthode qu'on aurait pu utiliser C'est On crée une classe Warper Qui possède La struct A pousser Puis on met une méthode dedans Qui pousse Ce truc là Et On appelé Mont Cette interface Pour dire Tu dois posséder cette méthode là Donc basiquement C'est comme ça Qu'on aurait plus ou moins fait En C Sharp Soit on aurait fait Un interface Et on aurait dit Bah tu dois hériter De cette interface Pour faire une action Soit on aurait fait Un utilitaire Qui lui sait comment on fait Quand on me donne un objet D'accord Donc voilà Ça je vous explique ça Parce que ça est important Pour ce que je viens De comprendre aujourd'hui De Rust En gros En Rust On peut créer des traits Qui sont comme des interfaces Avec une petite nuance Plutôt que de faire un interface Comme on fait ici Sans savoir ce qui va hériter D'accord On crée un interface Qui aura du polymorphisme Sur la classe Qui est en dessous Et qui n'est pas une classe Qui est ici Qui instructe Donc en gros Il va savoir Quel code exécuter Basé sur la classe En dessous De ce que lui possède Et ça je trouve ça Trop cool La nuance est minime Et je suppose C'est moi qui m'extasie Sur pas grand chose Mais c'est beau Donc en gros On dit On va avoir des objets Qui doivent pousser un entier Parce que nous Ce qu'on essaie de faire C'est de pousser sur notre jeu vidéo Qui est de l'autre côté de la planète Une commande en INT Pour faire une action sur le PC Tout au bout Donc on dit Tu vas devoir pousser un entier J'en ai aucune idée De comment tu vas faire Est-ce que tu es à WebSocket Un UDP Est-ce que tu vas le faire localement Ou dans le jeu Je m'en fous Je veux juste dire Pousse moi mon entier Ok Ensuite Je crée des structs Qui ont l'information Sur où est-ce qu'on va l'envoyer Et ici on a ça Par exemple ici on a target Et pourquoi je ne l'ai pas ici Je crois que c'est parce que je me suis planté ici Target local Ah oui parce que lui Il n'a pas Local il n'a pas besoin De ce truc là C'est vrai Voilà Donc on crée des structs Alors je ne sais pas comment On doit s'y prendre Dans ce cas là Et donc du coup J'en ai fait 4 Dans la théorie C'est mieux d'appeler ça Yop 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 Target IP port Et target local Local port En gros je dis On target une IP et un port Target un local port Et en fait on s'écharpe On aurait juste fait un truc genre Deux points Et puis on aurait hérité de ça Et puis on aurait donné un peu plus De nommage A cette struct Donc peut-être là Je ne sais pas encore Comment je dois m'y prendre En Rust pour cette partie là Car chez nouveau C'est mon deuxième jour Et donc pour le moment Ce que j'ai fait C'est que j'ai un peu expérimenté J'ai créé un qui a un peu plus De contexte Donc en fait Local gate C'est pour dire Je vise une porte Locale Qui possède un port Et serveur open port C'est un serveur Qui possède un port ouvert Et donc une adresse IP Et un port Simplement ça En gros c'est des targets Stockés dans des structs Il faut que je fasse un code Qui soit spécifique à chacun Et donc en fait Vu qu'on a implémenté Un interface qui dit Moi je m'en fous Tant que tu me donnes une méthode Je peux faire le code Qui est derrière On lui dit Si tu me donnes un socket Et bien moi L'implémentation de cette interface là Va faire cette action là Qui est de prendre ton socket Je convertis le cnd en un byte Et je l'envoie sur le socket Que tu m'as donné Sans savoir vers où c'est Si tu m'as donné un socket Je suppose qu'il est lié à quelque chose Je te l'envoie Si tu me donnes un target port IP En gros Tu possèdes dans ton truc Un IP et un port Donc mon implémentation du code D'un pusher pour cette classe Va être la suivante Et donc du coup je dis On prend un socket On le transforme en byte C'est là où il y aura peut-être Un utilitaire à créer Pour ne pas avoir du code Qui se répète Mais Basiquement ici On dit Vas-y Fais ceci Format C'est pour pouvoir fusionner C'est le format que tous les langages ronds Pour pouvoir fusionner Des textes ensemble C'est à dire que c'est quand même bien pratique Parce que l'alternative Est pas idéale Dans la lecture Je trouve Maintenant je ne sais pas Si c'est mieux d'utiliser un format Ou de faire une concaténation D'une certaine manière Parce que j'ai vu qu'une concaténation En texte Ça devait être un truc genre T Plus E de T E de T Comme ceci De T2 Mais j'ai peur De ne pas comprendre encore Si On va perdre de la mémoire Si c'est optimisé ou pas Si c'est une bonne technique De faire ça Je ne sais pas encore Je ne sais pas comment on fait Une concaténation Donc j'ai utilisé le form Donc ici vous voyez J'ai format Je lui donne une IP à un port Il va le fusionner On est content On a notre adresse Et on peut l'envoyer là-dedans Et donc en fait C'est ça qu'on fait On fait des bouts de code Pour dire Cette interface sur cet objet Voilà comment il se comporte Je trouverais trop cool Comme façon de travailler Donc voilà Pouf On dit ça 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 Ce qui fait que Quand on arrive à la fin On a ceci Pusher Où on dit Si tu appelles la méthode PushInteger Qui reçoit un pusher C'est-à-dire quelqu'un Qui sait comment pousser Une implémentation De quelqu'un Qui sait comment on va pousser Et ça c'est la référence Enfin je ne sais pas Si je dois dire Poitre référence Pour le moment Il faudrait que j'y vois Mais la référence D'une implémentation De comment on pousse Un entier Va pousser un entier Donc en gros Je dis Voilà le nombre Voilà un truc Qui sait comment on pousse Débrouille-toi Je trouve ça trop chouette Maintenant Ce qu'il faut que je fasse C'est une liste Et j'ai vu Qu'il y avait un truc Qui s'appelait VEC Pour les chaînes de caractères Qui contiennent des INT Donc en fait Si on regarde A string Je trouvais ça Assez passionnant Let's String String Comme ceci Si on regarde Un string En fait On peut voir Que c'est VEC Qui représente Un tableau dynamique Donc un tableau Qui peut grossir Et ratressir Possédant des U8 U8 C'est des Un-sign Integer Contenant Oui-bit Donc en gros On a 256 Valeurs En bits Dans un tableau Qui est dynamique Et c'est une struct Évidemment Et donc Je trouve ça Assez classe La façon dont ils ont Écrit ça Et donc Alloc Je ne sais pas par contre Ce que ça veut dire Alloc Deux points Je suppose Ça veut dire Alloc On va voir Mais donc Voilà Ça c'est PUB Public Je suppose Ça veut dire PUB Ok Donc Donc Vu que j'ai vu Qu'il y avait des VEC Je me suis dit Bah on va essayer Donc en gros J'ai créé une liste De J'ai créé une localgate Qui est une liste De localgate Et qui est égale Avec Poids d'exclamation Pour dire Apparemment Comme ça Comme ça Comme on le crée Je ne sais pas Ce que ça veut dire Le poids d'exclamation Pour le moment Je ne sais pas Mais on crée une liste Et dedans On va stocker Des objets Qu'on instancie Des structs Pardon Qu'on instancie Donc on a Un game struct Qui va posséder un port On a un serveur open port Qui va posséder une adresse IP Et on est content On a ceci Maintenant Ce qui va se passer C'est que Je vais dire Qu'on va afficher le word Pour dire bonjour Évidemment On va créer Une petite variable En entier Qui s'appelle i Qui est un adex Pour compter de 0 à 60 Et vu qu'elle change Elle devient mutable Il faut savoir la changer Elle n'est pas échangeable Donc on va créer Une variable mutable On crée la variable mutable Et on passe dans la loupe Dans la loupe On dit Je rajoute une valeur A ma variable mutable Jusqu'à 60 Donc à chaque fois On fait ça jusqu'à 60 Puis on retombe à 0 On va faire une petite for For ça veut dire Fait pour l'entièreté De ce que tu me donnes Voilà le nom local De la variable Qui va être créée Par rapport A cette liste Que tu me passes On lui donne la référence Vers la liste vecteur Du coup On la parcourt On reçoit le truc On dit Pousse moi l'entier Vers ce truc Qui sait comment On pousse un entier Voilà l'entier Que je veux pousser On fait pareil Pour le serveur Pouf Comme ceci Et on attend Un tout petit peu Et on repasse Et en fait Ce magnifique code Que je viens de vous montrer là Vous explique Ce que c'est Un trait Et un trait utilisé Dans le contexte De envoyer des messages UDP Et à quoi ça ressemble Concrètement Ça ressemble à Comment je fais encore Pour l'exécuter Je vais dans la console Donc je fais Show in Explorer Comme ceci On va ici On fait CMD On fait Cargo Run Tirez-Tirez A Et Tadam Je trouve ça trop cool Alors si vous faites Cet exercice là Vous allez avoir besoin De la gate Qui permet de faire Si vous voulez faire Cet exercice là Vous allez avoir besoin Du script Python Qui exécute La musique Parce que j'ai pas encore Un truc qui permet D'ajacter du texte J'ai pas encore Les compétences D'ajacter Des commandes Avec Rust Donc du coup Je crois que je vous ai mis Un lien ici Là-bas Qui va vers Mordo Python MIDI Mordo Python MIDI C'est un tutoriel Qui montre comment on fait Pour injecter Des touches De clavier Pour jouer la musique Dans Mordo A partir de D'entiers Que vous lui envoyez Et donc en fait Ici on a Ceci Qui permet de lire Du MIDI Et d'envoyer Les touches du MIDI De votre clavier MIDI Vers celui-là En envoyant un entier Le Mordo ici Il reçoit un entier Et il convertit ça En des touches de clavier Injectées dans le jeu C'est-à-dire qu'il envoie Des fausses touches au jeu D'accord Donc en gros Ce script-là Vous en avez besoin Pour votre exercice Vous prenez ça Vous le mettez Sur votre machine Et vous mettez Évidemment Le même port Que ce qui est mis ici Parce que Je crois que c'est le port Par défaut Utilisé par l'application Admettons que vous avez Deux applications Ou que vous avez Un petit doute Vous faites juste ceci Hop là Ça Un, deux, trois, quatre Et c'est bon Puisque vous avez Rajouté à la liste Pop, pop, pop J'ai fait de la merde J'ai fait de la merde Pop, pop, pop C'est Hop Pop Comme ceci Virgule Un, deux, trois, quatre Voilà Virgule Sauvegarder Voilà Donc admettons ici Celui-là je vais le virer Du coup Il ne sert plus à rien En gros Ici ce qui se passe C'est que je viens d'ajouter Un deuxième port Sur lequel envoyer un message Et vu qu'il est dans la liste Des pushers Il va être pushé Donc voilà En gros c'est comme ça Que vous pouvez l'envoyer Et en fait Voilà Voilà À quoi ça ressemble le code Derrière Quand je vous dis Que ça a de l'injection On a en fait En Python Un truc qui s'appelle Keyboard Qui permet de faire Des touches au clavier Keyboard Qui permet de copier Du texte Dans le keyboard Et on a surtout MIDI Et C-Type En fait C-Type C'est un truc en Windows Qui veut dire Je veux faire un truc Natif A Windows Avec du Python Et qui va demander D'utiliser User32 DLL Et des trucs comme ça Et donc en gros Ce qui se passe C'est qu'on va chercher À partir du nom Du jeu La fenêtre Du jeu Ici Avec Windows Unif Find la fenêtre Avec le nom dedans Cette fenêtre On va avoir L'ID du jeu Et avec l'ID du jeu Ce qu'on va pouvoir faire C'est On va pouvoir Lui injecter Des données Alors si on veut Le faire avec le clavier On fait juste Un truc qui nous dit Comme ceci On fait un truc Où si c'est du clavier On fait juste un truc Qui tape au clavier Enter Enter U Pour dire Enter Enter Ça veut dire Débarrasse-toi De la console précédente U Pour dire Ouvre la console Il faut le mettre dans le jeu Si on fait Attendre un tout petit peu Que la console se loue C'est un jeu vidéo Il faut lui laisser le temps De respirer Press release En fait On va faire un copier-coller Du texte Qu'on veut exécuter En tant que commande Puis on attend Un tout petit peu Parce qu'il faut le temps Que le copier-coller se fasse Et on pousse sur Enter Pour dire C'est bon On valide-le Ça c'est la manière Dont on le fait Avec du clavier Mais quand on injecte Des données On n'est pas obligé D'utiliser cette technique Là Et donc en fait Ce qu'on va faire C'est qu'on va Enter Enter U Donc pareil Sauf que là Il n'y aura pas de délai Parce que c'est envoyé Une fausse touche On attend un petit peu Pour laisser respirer le jeu Tant qu'il ouvre la console Et puis On fait Try Write En gros Try Write C'est un truc où J'écris une à une Chacune des lettres En simulant la touche Et donc ici J'envoie toutes les touches Je lui laisse le temps De les respirer Un tout petit peu ici Et puis je mets Enter Enter Donc basiquement C'est à ça que ça sert L'outil Et pour pouvoir interagir avec Vous avez besoin D'envoyer en UDP D'où le fait Qu'on fait du Rust En UDP On a besoin D'envoyer sur son adresse Son IP Et son port Un entier En format Little Donc ici C'est quand on veut Recevoir un format I C'est un entier Ça c'est le format Little Et voilà Donc basiquement Il va recevoir l'entier De votre Rust Et il va l'exécuter 16 C'est quand vous voulez Faire du IID Qui est un format Que moi j'ai inventé Qui s'appelle Index Integer Date Index pour le fait D'envoyer le joueur L'index du joueur Integer pour dire La valeur que vous voulez Affecter Et Date pour dire Le moment où vous l'avez lancé Et en fonction De ce que vous avez mis devant Ça peut être le moment Où vous voulez l'exécuter Plutôt que le moment Où vous l'avez lancé Et donc voilà C'est basiquement C'est juste ça Et voilà C'est comme ça qu'on fait Pour pouvoir Faire l'exercice Sachant que si vous faites Ce script là en Python Vous aurez besoin De faire installer ici Donc vous installez Python Puis vous installez Tous ces modules là Et vous êtes bon Pour faire du Mordo Et donc voilà Par exemple ici Si on voulait lancer Un nombre aléatoire A chaque fois On pourrait faire ceci Pour le fun Du coup ça On pourrait faire une méthode Alors je vais essayer De voir si j'ai compris Les ref F F Fn Push integer Ref de ça Sauf que moi Ce que je veux C'est une ref Non pas de ça Mais je veux Une référence D'un vecteur Comme ceci Qui possède Des références Je crois pas Que ça va marcher Comme ceci Donc je lui donne Une liste de pushers List pushers Comme ceci Comme cela Donc du coup On va faire un fort Comme ceci Voilà On va prendre ça On va le mettre A la place Ici Voilà On dit que c'est Ce truc là Qu'on veut parcourir On dit que ça C'est le pushers Le pushers Je fais pas un test Alors j'ai aucune idée Si ça a marché Donc ici Je dis Donne-moi Une liste dynamique D'applémentation De pushers Pour pousser ce nombre Parcours la liste dynamique De ces pushers A partir de cette adresse Tu vas Choper ça Comme une variable Et cette variable Tu vas la pousser En tant que Commande I32 Donc Maintenant que j'ai fait Cette méthode là Je suis censé Pouvoir faire ça Euh Nanana Localgate Il n'y a peut-être Pas de polyphomorphisme Du coup Je vais peut-être Faire un List Parce que je sais pas S'il va faire la différence Entre les deux Je connais pas Rust Asset On lui donne La gate Et on lui donne Le hit Quoi régule Localgate Il n'a pas l'air d'apprécier Il n'a pas l'air d'apprécier Euh Est-ce que je recrée Un nouveau vecteur Qui possède Tous les Est-ce que je peux faire ça Comme ça Let Pusher Égal De Vecteur Mais du coup Il est mutable celui-là Pusher De Vec Possédant Une implémentation De ça Voilà Ensuite On fait For Non Add In Pusher Server And Localgate Voilà Je lui dis Dans le pusher On me Push Ça Sauf que Je voulais ajouter Ça Mais apparemment Il m'a fait Ça autrement On On pourrait faire Ça Comme ça Je vais appeler Ça Option B Option A Voilà Donc Dans l'option A On a ça Dans l'option B On aurait ça Ok Dans l'option A Pourquoi indiquer Et d'avoir Zek On peut On voit consolidated On doit On y va À On 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 Off On 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 ok il aime pas ça il aime pas ça du tout est ce que je peux faire ça comme ça je crois pas que je puisse faire ça comme ça il me paraît peu probant value t value t c'est ça il peut lui donner est-ce que je dois faire ça comme ça non parce que c'est pas ça que je stocke c'est des références de ça c'est des apprémentations apparemment c'est comme ça ce truc similaire existe avec merci mhm correct my code on va essayer de voir si chat gpt elle comprend ce que je veux faire je vais essayer d'entendre et d'entendre l'aikon l'aikon box bien unique c'est un objectif qui implémente le trait de tatana et vous essayez d'entendre vous avez besoin d'entendre que l'objectif de vivre plus longtemps que le vecteur on va essayer j'ai pas le niveau y'a pas l'option b j'ai pas le niveau j'ai pas le niveau c'est bon j'abandonne ce truc là je n'ai pas le niveau de ça pour le moment du coup on va juste virer ceci on va pas faire ça on va juste dire on voulait donner ceci et ceci ah c'est dommage j'ai pas le niveau et j'ai plus le temps c'est pas grave du coup en gros ici basiquement on va simplement faire duplicata mais en même temps on peut toujours faire un truc genre bancal mais comme ceci et puis on dit qu'on veut ça et puis on dit que là on veut local on veut une arrobas locale je peux faire ça suivi de est-ce que je peux faire ça on est d'accord que ce que je stocke ici c'est un vecteur local machin comme ceci et donc du coup je suis censé pouvoir faire ça comme ça ensuite faire fort comme ceci la théorie ensuite je suis censé pouvoir du coup faire ça comme ça puis ici on dit qu'on veut ça comme ça c'est pas idéal hein mais pour le moment je suis un peu bloqué sur le fait que je suis débutant et que je comprends pas ce que je fais pouche 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 tatatac si je te donne une liste tu fais un fort et tu le pousses voilà voilà item comme ceci ok pop 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 ensuite ayant ça comme ça je suis censé pouvoir pousser ça ou ça parce que je sais pas s'il y a de la... je suppose qu'il va faire la différence mais je suis pas sûr qu'il... non il va me poser l'erreur hein voilà... liste... local... gate... voilà... server gate... peut-être qu'il y en a... peut-être qu'il y en a pas... pour le moment j'en sais rien... et alors du coup... admettons que ça ça marche... je crois pas... mais... si je fais ça... et puis que je fais ceci... ceci... comme ceci... je fais ça... et puis que je fais... ceci... ceci... ça... dans la théorie... dans la théorie... ah est-ce que j'ai besoin de faire ça ou est-ce que je peux juste faire ça du coup ? non c'est là que tu vois que je ne maîtrise rien du tout ah oh quand tu es au début et que tu comprends plus ou moins ce que tu fais mais que tu es en mode...ís t'in idea what I'm doin' ok donc j'ai la référence d'un vecteur qui possède des longs et donc pas une implémentation de ça alors que j'aurais pu j'aurais pu avoir un truc qui demande une vecteur implémentation mais je sais pas comment on l'est fait ici donc vu que j'ai pas le temps aujourd'hui voilà ensuite on fait push integer on push le serveur port qui est là-bas comme ça sauf que du coup ça serveur gate ici voilà et ici on va taper une valeur aléatoire sauf que une valeur aléatoire c'est le sujet d'hier c'est qu'il me faut dans mon cargo une dépendance vers un dom du coup il va falloir que j'aille voir comment j'ai fait hier donc hello send cargo ici on avait ceci qui nous disait qu'on avait besoin de la librairie de random et ensuite on avait besoin hop 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 de faire prélude random comme ceci on va faire du random ensuite on avait besoin de créer un randomizer en let qui était mutable ici ensuite on va générer une valeur aléatoire voilà qu'on va stocker ici qu'on va appeler value qui va de 0 à 61 value value ceci dans la théorie ici ce qui devrait se passer c'est que je devrais avoir une note correcte suivie d'une note pas correcte ok on va sauvegarder aucune idée de si ça va marcher c'est ça on va voir show in explorer y'a pas il charge les randome oh la grosse curiosité ça marche ça marche et voilà ce sera tout pour aujourd'hui que le code soit avec vous, à la prochaine